Nombre premier et décomposition d'un nombre entier en un produit de nombre premier. Alors, on va commencer par une définition. Si un nombre entier ne possède comme diviseur que 1 et lui-même, alors on dit qu'il est un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'admite qu'un seul diviseur, 1. Donc, on considérera que 1 n'est pas un nombre premier. Le nombre 2, par contre, est divisé uniquement par 1 et par 2. C'est donc clairement un nombre premier. Nombre 3 est lui-même aussi un nombre premier, il n'est divisible que par 1 et par lui-même 3. Par contre, 4 n'est pas un nombre premier, 4 est divisible par 1, par 4 évidemment, mais aussi par 2. Il y a donc un autre diviseur que 1 et lui-même, 4 n'est pas un nombre premier. C'est le plus petit entier qui ne soit pas premier, à part 1 évidemment. 5 est un nombre premier puisqu'il n'a que 1 et lui-même comme diviseur. Et pour terminer, 6 n'est pas un nombre premier puisque 6 est divisible par 2 et par 3. Et donc, il a d'autres diviseurs que 1 et lui-même. Cette définition est assez facile, mais on va voir qu'il est de plus en plus difficile quand les nombres grandissent de déterminer si les nombres sont premiers ou non. Le nombre 15231 est-il un nombre premier ? Eh bien, un but nez comme ça, il est très difficile de le savoir. Il n'y a pas de règle et de stratégie générale pour déterminer si un nombre est premier. C'est quelque chose qui peut se faire avec un ordinateur. Ici, à notre niveau, à la main, on peut essayer de vérifier. Ce nombre-là ne se termine pas 1 et n'est donc pas paire. Est-ce que réclot le débat s'il avait été paire ? On peut vérifier s'il est divisé par 3. En calculant la somme de ces chiffres, on tombe sur 12. 12 est divisé par 3, donc 15231 aussi. Et donc, 15231, mais d'autres diviseurs que 1 et lui-même, il n'est donc pas premier. On s'en est bien sorti cette fois-ci parce qu'on a trouvé une divisibilité par 3. On imagine bien que pour des très grands nombres qui ne sont pas divisés par 2, 3, 5, 9, eh bien, il va être très difficile de savoir si ces nombres sont premiers. La propriété qui va nous intéresser avec les nombres premiers est celle-ci, qui nous dit que tout nombre non premier supérieur à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. En fait, on va se servir des nombres premiers pour décomposer les grands nombres en des produits de plus petits nombres possibles. Intéressons-nous, par exemple, au nombre 220. On repère tout de suite que le nombre 220 est divisible par 2 puisque il se termine par 0. Il peut donc s'écrire 2 fois 110. 110, maintenant, le terminant par 0 peut lui-même se rediviser par 2. Et donc, on peut écrire 2 fois. Et maintenant, 110, nous pouvons l'écrire 2 fois. 55. 2 et 2, les deux premiers facteurs de mon produit, cendres et nombres premiers, il me reste 55. 55 n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il est divisible par 5. Je peux donc écrire ce produit-là. 2 fois 2 fois 5 fois 11. J'observe maintenant, 2 est un nombre premier, 2 est un nombre premier, 5 est clairement un nombre premier aussi, et 11 aussi. Nous avons donc décomposé 220 en un produit de nombres premiers.